bonjour à tous je vais vous montrer comment changer des plaquettes de frein avant sur une peugeot 208 donc j'ai déjà commencé à démonter la roue avant donc voilà en fait le système de freinage vous avez le disque ça c'est pas disque d'origine c'est des disques percés que j'avais à changer il ya quelques années en arrière donc voilà là c'est les plaquettes d'origine qu'on va changer aujourd'hui donc je vais vous montrer les outils qu'il faut principalement bien déjà tout d'abord une paire de plaquettes évidemment à l'oeuvre donc moi j'ai pris la marque trw j'ai pris cette référence exactement voilà pour les disques en diamètre 266 et puis ensuite en outil bien qu'est ce qu'il vous faut et bien il vous faut un petit serre joint voilà carrément les pièces adéquates pour comprimer le piston mais bon ça fait largement l'affaire une petite brosse métallique pour retirer les petites poussières qui sont accrochées aux mâchoires de frein un tournevis plat éventuellement un petit cliquet douille 12 ou alors 13 et puis ensuite un petit spray d'air comprimé pour dépoussiérer un petit peu le tout et puis un chiffon sec voilà donc principalement voilà c'est tout ce qu'il vous faut ensuite avant de commencer tout ça et bien il faut retirer dévisser le bougeon du liquide de frein attendez une petite seconde je vois le capot dévisser parce que vu qu'on va comprimer le piston et bien quand on comprime le piston et bien en fait le niveau de l'huile remonte un petit peu donc pour que ça se fasse beaucoup plus facilement en fait il faut dévisser comme ça l'air se retire et on peut comprimer très facilement ce qu'on va faire donc déjà pour retirer les plaquettes c'est très simple il faut retirer cette pièce là qui est la mâchoire et pour ça en fait là vous avez deux écrous une ici en haut et une en bas donc c'est du 12 et les vis qui sont vendus avec la paire de plaquettes neuves en général ils mettent du 13 mais bon c'est exactement pareil donc là je dévisse il y en a deux à retirer ça c'est la première on va retirer la deuxième qui est ici tout simplement c'est pas difficile voilà voilà il y a 12 mis pour qu'on y met de côté vous voyez le piston en fait il est ici le piston c'est lui qui vient pousser en fait les plaquettes quand vous appuyez sur la pédale le piston ici sort il vient comprimer les plaquettes sur le disque voilà donc là en fait on va le comprimer avec le serre-joint je vais vous montrer comment il faut faire et puis là vous avez les plaquettes donc déjà les plaquettes on peut déjà les retirer voilà c'est aussi simple comme ça donc vous voyez là il reste plus beaucoup de garniture et on va faire pareil de l'autre côté donc ce qu'on va faire maintenant on va comprimer le piston c'est pas difficile c'est un petit peu technique mais c'est pas difficile c'est pas difficile je vais trouver la bonne position là je suis en train de serrer je vais le serre-joint on va mettre le dos si il veut bien si il veut bien on va trouver ma position on va mettre le dos Je vais pas tirer sur ça. Donc là j'ai changé de position le serre-joint, vous voyez le piston il était plus vers l'extérieur, d'accord, il était plus bas, donc là je rentre en le comprimé, comme ça il rentre à l'intérieur, et ça nous permettra par la suite de mettre les plaquettes neuves, vu qu'elles sont plus épaisse en fait, donc c'est pour ça qu'on comprime le piston. Donc ça c'est fait, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais procéder avec la petite brosse métallique, avec des poils semi-souples, un petit nettoyage, donc je vais frotter, donc j'ai enlevé toutes les particules de poussière qui sont accrochées un petit peu à la mâchoire, au support, au support de plaquettes, un petit peu sur le pourtour du disque, on va dire en fait c'est bourré de poussière, c'est pas très propre, mais c'est à faire. Voilà, quitte à installer une nouvelle plaquette, on profite à faire un bon nettoyage, dépoussiérage, de tout ça. Donc je vais faire ça, et je vous reprends juste après. Alors là voilà, j'ai fait le plus gros, donc je vais frotter un peu partout, le disque, le support de mâchoire, un petit peu le piston, très légèrement, parce qu'il ne faut pas abîmer le piston au niveau du joint. Voilà, donc maintenant on prend le petit spray, là, c'est un gaz, vous voyez, qui sèche, on va dépoussiérer l'ensemble, vous allez voir toute la poussière qu'il y a. Vous voyez, c'est hyper cracra. Voilà, donc là, tout est propre. Alors, donc les anciennes plaquettes, on les met de côté, on va prendre les nouvelles. Donc là, on prend les nouvelles plaquettes, donc vous voyez, moi j'ai pris cette référence, voilà, la marque TRW. Vous voyez, vous avez des vis qui sont vendues avec, des vis neuves. Et donc, j'ai pris, voilà, elles sont comme ça, c'est des plaquettes totalement d'origine, c'est pas des plaquettes sport, malgré que ce soit rouge à l'extérieur, mais c'est des plaquettes qui sont bien d'origine. Voilà, pour les placer, c'est très simple, il suffit de mettre, en fait, ce petit téton, ici, là, dans l'emplacement, vous voyez, des petites diagraphes. A l'intérieur, on fait pareil. Voilà, tac, elles sont bien mises. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre cette grosse pièce. Voilà. Et on met maintenant les vis. Donc, il n'y a plus qu'à visser. Donc, là, je vais faire le plus gros avec la main, et puis après, je vais faire avec le petit cliquet. Voilà, c'est la partie 6. Donc là, il faut visser. Donc, on va ravisser les deux vis, hein, et puis après, ben voilà, on leur a fini, hein, tout simplement. Voilà, on fonce bien. Donc là, on a fini le montage des nouvelles plaquettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre, sans oublier, le bouchon. Surtout, ne pas oublier de remettre le bouchon du bocal, du liquide de frein. Voilà, bien serré. Voilà, donc là, maintenant, on a fini. Il n'y a plus qu'à remettre la roue. Bien serrer la roue, évidemment. Et quand vous démarrez, eh bien, avec la pédale de frein, vous pompez deux, trois fois. Comme ça, les pistons vont se rapprocher des plaquettes. Et après, vous aurez un freinage tout à fait normal. Et évidemment, les premiers kilomètres, ben, faire un petit rodage de plaquettes. Freiner légèrement, un petit peu fort, mais pas trop longtemps. De manière à les rôder, puis ensuite, voilà. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup.